Musique Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le format Aero 1 Pro Où je suis accompagné d'un joueur semi professionnel ou professionnel Et on revient sur un de ses piques signature Cette fois-ci je suis accompagné de TASK Ancien joueur de Chaos and Surgeon City Qui a récemment rejoint Kaspian Et qui a fait une bonne saison de Trials en leur compagnie Il va nous parler notamment de son pique Bulldozer Les mécaniques, la vision de jeu Mais aussi quelques repos de tips en fin de vidéo C'est parti Hello TASK, je suis super content de te recevoir sur ma chaîne Pour parler un petit peu du hamster mécanique Bulldozer Avant de rentrer dans le vif du sujet Et de parler des mécaniques du personnage Est-ce que tu peux raconter pour ceux qui ne te connaîtraient pas un petit peu ton parcours ? Alors moi c'est Clément, TASK Ça fait 4 ans maintenant que je joue à Overwatch A la base au tout début j'étais support Je suis passé off tank Et je suis passé même temps qu'encore après Et depuis je suis toujours même temps Tu peux nous parler un petit peu de tes équipes et de tes résultats ? Alors mes équipes globalement J'ai joué pendant à peu près 2 ans avec Wonteditlet C'est une line-up que j'ai montée Avec Karoma On a fait top OD On n'est pas allé en playoff On n'était pas très loin C'est d'ailleurs pendant cette époque qu'il y avait la GOAT On était déjà en train de jouer des combos 3 à 4 DPS Donc on était déjà à faire les combos qu'on a fait par la suite encore avec Chaos Insurgency Donc c'est une équipe que je vais rejoindre Juste après avoir fait un petit passage en NA C'est une équipe que j'ai rejoint par une invitation de mes anciens teammates Ouxo Sefaenor Et avec lesquels on allait jusqu'en Trials Et là je suis avec Kaspian pour les Trials actuellement Et c'est Kaspian et vous faites quand même des bons résultats Pour le moment vous avez mis un bon 3-2 hier contre Ad Astra Adespera Ce soir c'était un peu plus dur contre Avaiden Mais voilà vous faites quand même des belles performances Et du coup tu veux nous parler un petit peu de Bulldozer Vu que c'est un héros avec lequel tu as pas mal d'expérience Et tu jouais déjà depuis plusieurs mois héros Qui n'a pas forcément apprécié tous les main tanks Mais tu en as fait un petit peu ta marque de fabrique Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les missions quand on joue Bulldozer ? Alors Bull globalement Vu que c'est un personnage qui est extrêmement mobile Très bien tant pis etc C'est un personnage qui peut se jouer soit plutôt en team C'est-à-dire jouer autour d'ingage etc Soit plutôt un peu en électron libre Il y a deux façons de jouer Donc globalement les missions quand on joue en électron libre Ça va être soit de prendre des frags Ou de foutre le bordel dans la backlane C'est-à-dire essayer de forcer des capacités Forcer l'adversaire à pile etc Et quand on joue en team L'objectif ça va être à la manière qu'un monkey a quand il jump in Ça va être d'initier les combats tout simplement C'est ces deux vraies missions-là qu'il y a Et d'une manière générale C'est ces deux façons de jouer le personnage Permettre de répondre à peu près à toutes les situations in-game Tu parlais justement des engagements et de potentiellement aller prendre des kills Est-ce que tu peux dire quels sont les bons combos à faire Pour aller exécuter des targets et être effectif Et mettre de la pression aux adversaires ? Alors globalement l'idée Il y a eu un nerf du Peel Driver Avant c'était La target était complètement immobile dans les airs Donc avec le tracking il y avait 100% des balles qui partaient de temps Maintenant ça bouge un peu plus Globalement c'est un peu toujours la même chose C'est si possible essayer de faire un boop C'est-à-dire un front boop Into un slam Ça veut dire en gros je boop le gars Et je l'ai eu atterri dessus avec un 100 de dégâts Donc ça fait que je lui fais 150 de dégâts Généralement on vise les squishies qui sont à 200 Il y a 50 points de dégâts à mettre Sur l'atterrissage on finit avec un coup en mêlée On monte à 180 et il y a 20 dégâts de balles à mettre Après actuellement avec les métas du style Brigitte, Zen Le gars il va être armor pack, il va être sous orb etc Donc il faut généralement plutôt faire 250 Mais individuellement si je devais tuer quelqu'un c'est comme ça Ou alors tout simplement Si on est bien placé On agit avec le bon timing Ça peut être tout simplement utiliser les canons Les canons de ball sont quand même assez C'est assez strong En midrange il y a moyen de trade un cri sans problème Si on a l'initiative Nickel Et là tu sais parler un petit peu des combos Quels sont les timings vraiment pour être effectif Est-ce que tu dois être le premier de ton équipe à engager Ou alors comment en tout cas ça se décide Pour bien se passer Notamment en solo queue Où tu n'as pas forcément de teamwork avec tes alliés Comment tu veux pour être effectif ? Pour les timings Globalement ça va être Comme pour tous les persos Ça va être le 6v6 Ça veut dire qu'en fait Ball c'est un personnage qui peut être joué en électron libre J'en ai parlé tout à l'heure Mais ce qui va être important C'est simplement de t'engager Quand il y a 6 personnes dans la game Qui ont de la value C'est à dire que tu as beau être tout seul C'est quand tu as la seconde Ou tu engage L'ensemble de tes partenaires sont Effectifs dans le fight C'est à dire qu'ils ont de la value Qu'ils soient en train de se faire push En train de se faire Se faire balayer ou ce que tu veux Il faut qu'ils aient de la value Tout simplement parce que Ce fait de jouer à 6v6 Pas forcément sur la même position Mais sur le même timing Ça va réduire la pression que tu vas subir sur ball C'est pareil pour une tracer Une tracer qui est bonne Généralement elle va attendre le linkage de son monkey Pour tout de suite sortir Parce qu'elle sait très bien que si elle engage Juste avant Elle risque de prendre l'aggro De se faire remove Et ensuite si le monkey atterrit Les adversaires ont géré Deux fois une personne Et pas deux personnes une fois Donc les timings tout simplement Pour faire simple C'est de jouer avec sa team Malgré qu'on soit pas On soit pas à côté d'elle Ça peut être aussi éventuellement Excuse moi Non vas-y Ça peut être aussi éventuellement D'attendre certaines capacités Il y a certains héros Par exemple Anna Si on dive Anna Et qu'on arrive à forcer la naï d'avant Ou qu'on voit qu'elle la crame Ça peut être tout simplement Un moyen Enfin on sait qu'on peut engage à ce moment là Si j'engage une Anna Qu'à sa naï Déjà il faut qu'elle rate son slip Enfin il faut que j'arrive à le dodge Et ensuite il faut que j'arrive à lui faire 300 points de dégâts Pour faire ça Comme par exemple La zone d'immortalité de Baptiste Tu fais la même chose Il faut attendre de faire craquer Des cooldowns importants Au healer Pour pouvoir être effectif Maintenant on va se pencher Un petit peu plus Sur la micro On va dire De ball Comment on peut faire Pour bien utiliser son grappin Est-ce qu'on veut favoriser Les points en hauteur Enfin quels sont Les petits tips mécaniques Pour faire des bons balayages Alors Globalement pour le grappin Ce qu'il faut C'est déjà avoir de la fluidité avec C'est à dire Pour pouvoir se déplacer Tranquille Avec le perso sur une map On en reparlera sans doute après Mais moi ce que je disais Ce que je dis souvent Aux gens qui me disent Comment tu fais pour jouer à la mode Etc Il faut s'entraîner C'est comme un Doomfist C'est à dire que c'est un C'est le type de personnage Où il n'y a pas de Demi-mesure C'est soit tu es très nul avec Soit tu es bon avec Ok Dans le sens où Si tu n'as pas des bons rollouts Tu n'es pas fluide avec le perso Etc Tu vas très vite te faire cancel Tu vas très vite te faire tuer Tu n'engages pas avec les bons amis Tu vas très vite te faire punir Et pour faire ça Simplement il faut travailler Donc comment on travaille le grappin Bah ça va être de s'entraîner En partie custom etc D'essayer d'aller un peu au niveau Globalement Bien utiliser son grappin C'est aller où on veut avec C'est à dire que si il y a une position En hauteur En intérieur etc Il faut que j'ai des grappins Qui me permettent de l'atteindre assez rapidement De la même manière Qu'un Doomfist Bah avoir des ingages Qui vont lui permettre D'atterrir sur toutes les positions Un bon Doomfist Il peut atterrir sur à peu près N'importe quelle position Sans problème En tout pas mal d'expérience Pour bien maîtriser les rollouts Et connaître les différents positionnements A atteindre Et savoir ce que tu peux faire Là où tu es capable d'aller Avec ton grappin Maintenant On va parler d'une capacité Un peu plus défensive Comment tu fais pour bien utiliser Ton charge de bouclier Ton heal entre guillemets Temporaire Ils ne savent pas Le shield en fait Il se stack C'est à dire que plus il y a Des ennemis à proximité Et plus on va avoir De charge de shield Donc l'idée Ça va être vraiment De l'utiliser Quand il y a le plus De personnes à côté Avec les métas actuelles Ça reste un petit peu compliqué Parce qu'on a rarement Plus de 2 ou 3 targets Mais Ces 200-300 points De défense Qu'on va avoir en plus Qui vont nous permettre En fait D'aller plus loin De grider un peu plus De s'en sortir mieux Etc Donc globalement C'est à chaque fois Qu'on va engage Je parlais d'une histoire De capacité tout à l'heure Si moi j'engage De manière Très brutale Sur une backlane Je vais forcément shield Tout simplement Parce que j'utilise un cooldown Mais que ce cooldown là Va en forcer d'autres C'est pas du waste Il va me permettre D'arrêter un peu plus Sur la zone de combat Etc Donc en fait Tout simplement C'est quasiment Dès qu'il y a la possibilité D'utiliser son shield Pas hésiter aussi A attendre A la manière D'on pourrait attendre Une bubble monkey Pas hésiter à attendre Avant de refaire une engage Alors c'est Dans l'idée Faut pas attendre Mettre un shield D'attendre 15 secondes Et refaire une engage Mais il faut bien comprendre Que quand on a le shield Et quand on l'a pas Il y a une différence De sustain Qui est colossale Pareil L'avantage du shield C'est que ça permet De pas feed aussi Et parce que Les charges de bouclier En tout cas Les dégâts sur les boucliers Ne chargent pas D'ultimate Donc c'est important A savoir Ça je pense qu'il y a Ça je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui le savent pas Parce que quand tu Quand tu perds 700 HP Et qu'il y a tout le monde Qui fait Oh là là Il n'y a pas de feed Alors qu'au final T'as feed 0.1 C'est vrai que c'est important A notifier Maintenant on a parlé De la capacité justement A générer du bouclier On va parler Maintenant de la capacité ultime Le champ de mine Comment toi tu fais Pour faire des bons champs de mine Est-ce qu'il y a des combos Particulièrement à faire Est-ce qu'il y a des bons timings À avoir Un bon champ de mine Globalement c'est un peu Comme une bonne bombe diva C'est à dire que Ça deny une zone C'est à peu près la même chose Ça deny une zone Comment on joue autour de ça Donc toutes les actions Qu'on va pouvoir entreprendre En fait autour de ça C'est à dire Du fait de deny la zone Ça va nous permettre De trouver de la value Sur les mines Ça veut pas dire Faire des frags Il y a des bons diva Qui permettent De tuer 0 personne Mais qui te font gagner le fight Parce qu'elles ont forcé Tous les CLD La lampe Etc C'est un peu la même idée Avec les mines Ça va être vraiment De chercher à forcer Des capacités Et à coincer Un peu l'adversaire C'est à dire Coincer son push Alors que S'il te rallie Tu mets les mines Ça va kill un peu La tempo du rally Et autre possibilité L'idée c'est en combo Par exemple avec un grave Avec quoi que ce soit Mais les deux vraies idées C'est soit pour one shot Avec un combo Ou soit pour deny une zone Et jouer autour de la tempo Donc les combos Si un simple C'est grave mine Par exemple Tu mets un grave Sur un mur Tu colles avec Ammon Parce qu'en fait Les mines font comme ça Autour du Ammon Tu colles le grave Sur un mur Tu colles Ammon Sur le mur aussi Et il y a une grosse partie Des mines qui va se stack Et du coup Ça te fait Comme une pulse bomb presser Pour faire ça Mais t'as pas un petit Rollout préféré Dans l'ordre Entre guillemets Quand t'es sur la hauteur Tu vas mine first Into pilonnage Comment tu Si on peut parler de l'ordre Globalement c'est Quasiment toujours le même C'est survol Mine Tout simplement Pour qu'elle soit spread Parce que À moi qu'on cherche vraiment A combo On veut que les mines soient spread Parce que si Il y a un winstone Ou je dis n'importe quoi En face même une brigue On veut que ça mette du temps A être clear Si le winstone Il met deux coups de tasse Il n'y a plus rien Ça ne sert à rien Comme ultimate Donc en fait On va chercher à spread Au maximum les mines Et pour faire ça Il faut être en hauteur Parce que plus on est hauteur Plus les mines se spread Tout simplement Donc en fait C'est toujours Faire un grappin Généralement Enfin rasant Ça va dépendre Mais faire un grappin En hauteur Et un pilonnage Alors le pilonnage Ce n'est pas obligatoire On n'est pas obligé de slam Même si on le fait Dans 90% du temps On va chercher Au moins à placer les mines En survol Et ensuite On va essayer de se re-setup Pour éventuellement Faire un boop dedans Tout simplement Maintenant on va parler Un petit peu plus De la macro D'Amond Est-ce que Amond c'est un héros Qui est compo Dépendant Est-ce que En fonction de ses alliés Ou de ses adversaires On peut Voilà Être très dépendant Et de voir le switch Ou voir son utilité En tout cas diminuer Alors Bah en fait Je vais répondre De la même manière Que l'histoire Du long-fils C'est que Amond C'est un personnage Qui est map dépendant De par son existence C'est à dire Qu'il y a des maps Puis il y a des roches Un exemple simple Le jungle C'est plus facile de boop Que sur Anamura P2 Par exemple Tout simplement Parce que sur Anamura P2 Il n'y a pas 50 endroits Où il y a du vide Donc en fait En fonction des maps En fonction des rollouts En fonction des zones de vide Ça va être plus ou moins Simple De carry avec Amond Donc de par ce fait là Il y a des maps Où il est plus ou moins fort Actuellement Amond Est énormément joué Tout simplement Parce que Tu parlais de compo avec Parce qu'il y a Traceur pour l'escorter Donc en fait A deux Tout simplement C'est comme si tu avais Presque deux traceurs Quasiment Et pour forcer Pour deny Des zones Pour créer de l'espace Etc C'est quand même Plutôt cool T'as un escadron Qui est prêt A défoncer Tout ce qu'il chercherait A rotate Sans cover T'as un escadron Qui est prêt A exploser La tracer Ou la pole en face Pour récupérer l'espace Etc C'est pour ça Qu'il est actuellement joué Après tu disais Est-ce qu'il y a un moment donné Full switch Full switch Éventuellement Bah ça va dépendre Globalement déjà De la map Comme je disais Mais ça va dépendre aussi De la compo adverse Si en face Ça joue Chris, Ombra Brigitte Anna Bon c'est sûr que C'est le cauchemar Voilà Tu vas galérer Après encore une fois C'est une question d'investissement Si eux ils investissent 4 de leurs piques Contre toi Et que toi Tu leur donnes pas De pain à manger Bah tu peux les battre Là dessus C'est à dire que Si la meta Si la meta C'est tout autre Que ce qu'ils jouent Mais qu'ils soient 4 piques contre toi Et que toi En tant que amode Tu fais rien Limite tu fais rien Mais tu ne fites pas Simplement Bah ta team Elle peut gagner Tout simplement Parce qu'eux Ils ont changé 4 piques pour toi Un petit peu De vencer Dans mes réponses Dans tes questions Yeah si Parce qu'en fait J'avais la question Au niveau des compos Et en fait T'as rembringué direct Sur les cartes Et même des limites Mais non Nickel Je peux développer Un peu sur les cartes Si tu veux Globalement Les cartes Ça va dépendre Comme je disais Des relats Etc Donc par exemple Les maps Où c'est compliqué Ça va être les maps Style Anamura P2 Tout simplement Parce que sur Anamura P2 Le facteur électron libre Trouver des piques Etc Il n'existe plus Les supports Sont au spawn Pour faire simple Donc à moins Qu'ils se jettent Dans tes bras Pour crever Tu ne vas jamais Trouver un pique Sur un support Éventuellement Un squishy Parce qu'ils aiment bien Poco aux fenêtres Etc Mais un support Ça n'arrivera jamais En plus de ça Tu dois te full commit Parce que C'est un Comment dire Tu parles surtout En attaque par contre Comment ? Surtout en attaque Ah oui Là je parle énormément En attaque Après En défense Ça reste jouable Et c'est encore une fois Comme Doomfist En Doomfist Par exemple C'est toujours plus simple Je ne suis pas un expert Doomfist Mais je pense que Les maîtres Doomfist Ils sont d'accord Avec ce que je dis Parce que c'est toujours plus simple D'être en défense Et tout simplement Tu as tout le setup Tu peux juste Engage Etc Tu as ton setup Pour engage Qui est assez simple Et par exemple Sur un Amora P2 Même en attaque En défense pardon Si la backline Se montre un endroit Tu peux éventuellement Aller la catch Ce n'est pas un problème Tu as un spawn close Etc Tu peux griller Tu peux faire ce que tu veux Tu as des possibilités Mais quand tu attaques Le deuxième point Tu as ton gameplay Qui est réduit De par la map Et ensuite Les rollouts Ce n'est pas insane On ne va pas se mentir Même s'il y en a Quelques a intéressants Et du coup Quand tu te trouves Un petit peu limité Par ball Comme tu le disais Si jamais On prend tous les pics Pour te counter Comme Brie Cree Encore Sombra Sur quel tank Tu partirais ? Bah moi Je suis En tant que main tank Moi Je joue beaucoup 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 Aurissa C'est vraiment C'est vraiment un pic Que j'apprécie aussi Tout simplement Parce qu'il a à peu près Les mêmes Même si ça n'a pas La même mobilité Il y en a qui vont me dire Ça n'a rien à voir Etc Ce que j'apprécie autant Sur Aurissa Que sur Ramon C'est que c'est des persos Qui sont autonomes Et qui sont Tu peux carry tout seul C'est à dire que Je prends Aurissa Je prends Ramon Je joue contre n'importe Quel type de compo J'arriverai toujours Si je sais bien jouer le perso J'arriverai toujours A faire quelque chose Tu peux même prendre Aurissa Dans une dive Sur le papier C'est vraiment nul Je te l'accorde Mais tu vas pas Tu as un kit Le gold Le shield Le tool Etc Qui te permet de clutch Qui te permet de faire des trucs Qui te permet de te démerder tout seul Etc Bon exemple C'est les villes toasters Qui se met dans un coin Et qui reste sur le point Et qui est indélogeable Tu fais ça avec Aurissa Alors ça peut paraître con Mais si en face Ils sont obligés d'être à 5 Pour te remove Et que sinon tu contestes le point Ça peut vite casser les pieds De l'adversaire Donc c'était un exemple Mais voilà Donc sinon moi je jouerai Enfin je jouerai Et je joue souvent Aurissa Du coup maintenant On va partir pour 3 pro tips Sur Bulldozer Et le premier Il concerne les parties personnalisées Task Alors les parties perso Alors l'idée Ça va être vraiment J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure Ça va être vraiment de céder Des parties perso C'est à dire Mettre les cooldowns à 0% Aller sur toutes les maps Tous les sites Attaque Défense Et ça va être D'essayer de simuler un peu Ce qu'on a dans une game Je donne un exemple Si j'attaque Un point D'une certaine map Il y a forcément Mes adversaires En fonction de ce qu'ils jouent Qui vont se placer A tel ou tel endroit Un bon truc Quand on commence à jouer à Mons C'est de me dire déjà Comment je fais Pour arriver à l'endroit Où ils défendent Tout simplement Donc ça va vous obliger Tout simplement A trouver les grappins Qu'il faut A trouver les routes Qu'il faut prendre Etc Donc ça va permettre En fait déjà De développer le niveau On va dire 1 De Hammond C'est à dire Se déplacer sur les maps Et aller où est-ce qu'on veut Pour faire Tout simplement Ce dont on a besoin Si parce que mes adversaires Sont à un certain endroit Je peux pas les engage Autre que Parce qu'ils sont cachés Dans une maison Dans une maison Par exemple C'est un problème Parce que ça va limiter Totalement votre capacité A ingate Votre capacité A faire des trucs Dans la game Tout simplement Ça c'est le premier truc Ensuite ça va être De travailler tous les aspects Mécaniques du perso Parce qu'il y a plein de types Sur Hammond Il y a déjà Je sais pas comment On pourrait appeler ça Si il y a un mot anglais Mais globalement Quand vous avez Certaines surfaces Sur lesquelles Vous pouvez en fait Vous servir Notamment les murs Un peu inclinés Les corners Les coins en fait Qui vont vous permettre En fait Si vous arrivez Avec un petit peu de vitesse Souvent sans les regarder Les murs De vous projeter en l'air A deux ou trois mètres De hauteur Et ça va vous permettre De mettre un pile driver Et ça c'est vraiment important Parce qu'il y a des endroits Où vous avez pas votre grappin Etc Enfin des moments Où vous avez pas votre grappin Même des positions Que vous souhaitez atteindre Sans utiliser votre grappin Et ça va être important De maîtriser ça Le 1 Qui est assez simple Et qui illustre bien ça C'est sur le P1 De route 66 Au tout début Sur le petit pont Il y a un petit coin On peut monter en fait Sur le top Top cave Cave Pardon Sans aucun problème Et ensuite Bah c'est tout ce qui va être Double boop Et roll out Etc Et toutes ces choses là Bah vous pouvez les travailler En partie perso Vous mettez des bots Vous mettez sur différentes maps Etc Sans problème Voilà Si vous voulez un petit peu Maîtriser Et masteriser Vos mécaniques Il faut surtout Grind Les parties perso Deuxième Tips Sur le timing Et surtout Sur le tracking Des capacités adverses Ça aussi J'en parlais un petit peu Tout à l'heure L'histoire du timing C'est Tinguet Quand on le peut Surtout quand on a des compos Qui punissent Assez fort Notamment C'est la méta actuelle Beaucoup de Brick Zen Brick Zen Si vous vous engagez Alors qu'il y a tous Les armor pack Qui sont full life Qui sont Qui sont à 1 mètre D'être dans une maison Qui peuvent totalement Cancel votre pile driver En rentrant dans la maison Vous n'allez rien faire du tout Et vous allez vous faire des pop Ce qui va être important C'est déjà D'essayer de visualiser Quand est-ce que vous pouvez Engage C'est à dire Par exemple Contre une Brigitte C'est peut-être Forcer des armor pack Curly En faisant des petites Zingage Par-ci par-là En poquant Par-ci par-là Etc Avant d'y aller Si vous y allez tout de suite Et qu'il y a là 3 armor pack Vous êtes fini Vous ne tomberez jamais personne Ensuite Ça va être les targets Sur qui aller C'est à dire Bien choisir sa cible S'il vaut mieux Attaquer un cri tout seul A 10 km Qu'attaquer Une Brick Zen Qui est packée Dans une maison Comme je disais tout à l'heure Donc c'est vraiment Ce timing là Qui va regrouper Différentes choses Qui va regrouper Le tracking de spell Qui va regrouper Les positionnings Et dernier truc Qui va regrouper Le fait Le plus souvent D'essayer de jouer A peu près Quand votre team Est dans la game Si vous savez Que vous pouvez faire Un kill solo Vous pouvez y Mais dans la majorité Des cas Ça va être assez compliqué De trouver un pick S'ils sont 6 A avoir A avoir toute leur attention Prêt à vous défoncer Alors que Parce que vous vous engagez Avant tous vos potes Alors que si c'est du 6v6 Ça va être Beaucoup plus simple De trouver des openings Tout simplement Parce que vos potes Vont prendre l'aggro Vos potes vont faire des damage Etc 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 Parce que tu dis Oui c'est hyper important De craquer Enfin de laisser craquer En tout cas les ressources En premier Que ça soit les armes en pack Ou encore le champ d'immortalité Pour pouvoir être hyper effectif Dernière Et après tu nous as Un dernier petit tips Pour Où il faut quand même Penser à abuser De la faculté D'avoir une vue En troisième personne Sur le personnage Ouais Alors Notamment ça rejoint Le deuxième point C'est que en fait Le gros avantage de la mode C'est que Vous pouvez jouer en TPS Quand vous êtes en forme de boule Et en fait Si vous vous cachez Et si vous utilisez bien Cette troisième personne Ça va vous donner Très 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 souvent l'initiative Et c'est cette initiative Qui va vous permettre De frag Qui va vous permettre De forcer des ressources Etc Si A l'inverse D'une tresseur Par exemple La tresseur Elle est obligée de pique Si elle veut savoir Si il y a un mec D'un corner Etc Vous en tant qu'amone Vous pouvez aller Coller le mur Regarder s'il y a du monde Si il n'y a personne Vous pouvez y aller Si il y a trois mecs Vous pouvez repartir Et chercher ailleurs Tout simplement Et en fait Ça Ça va vous donner Un ascendant Assez considérable Sur votre adversaire Parce qu'en fait Vous pouvez Si vous vous débrouillez bien Faire en sorte Qu'il vous voit Très 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 rarement Et s'il vous voit Uniquement quand vous êtes Vous êtes à 0,2 secondes De slam C'est tout bon pour vous Alors qu'à l'inverse Si vous faites une Fronting edge Et qu'ils vous ont vu Depuis 5 secondes Vous pouvez être sûr Que le hack Il est pour vous Le book du fléau De Brigitte Il est pour vous Etc Donc vraiment utiliser Cette vue à la troisième Personne Pour progresser dans l'espace Et pour avoir L'initiative sur vos adversaires